Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu sur une forme de tirage que j'avais présenté en fait il y a déjà pas mal d'années maintenant, il y a un petit bout de temps, il y a je crois presque une dizaine d'années il me semble, et qui s'appelle la constellation tarologique parce que c'est une forme de tirage que je sais être complexe, dont j'ai pas énormément parlé non plus, j'en avais parlé à l'époque sur mes sites internet, je crois qu'il y a toujours quelques pages sur mon site actuel où j'en parle, et j'en avais parlé évidemment dans mon premier ouvrage Tarot Voyage de la Terre aux Étoiles, qui est toujours disponible d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans le commerce ou sur mon site, et c'est un tirage qui est un peu complexe parce qu'il utilise toutes les cartes des arcades majeurs, donc les 22 arcades majeurs, et c'est un tirage qui a plusieurs schémas de lecture, c'est-à-dire qu'on peut le lire de plein de manières différentes, sous plein d'angles, et il n'est pas aussi simple par exemple qu'un passé-présent-futur, ou qu'un besoin-envie, c'est quelque chose d'assez complexe, et qui peut se lire sur plusieurs niveaux, et donc du coup j'avais envie de revenir un peu dessus parce qu'on me l'avait demandé, et donc on va le faire étape par étape. Alors déjà premièrement, pour quelle sorte d'usage on peut faire une constellation ? En réalité pour tout un tas de choses, vous voulez savoir si vous allez bientôt trouver l'amour, vous voulez savoir à quoi va ressembler votre année, vous voulez savoir si vous allez décrocher ce boulot, en fait n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'une constellation, c'est quelque chose que je recommande de faire particulièrement, par exemple en début d'une année, pour voir à quoi va ressembler l'année. Parce que l'avantage de la constellation, c'est qu'elle peut nous présenter soit une réponse précise, c'est-à-dire qu'on peut utiliser juste la constellation dans laquelle on va ne s'intéresser par exemple qu'à une ou deux cartes qui vont répondre à notre question, par exemple si c'est sur l'avenir, on va juste regarder la carte de l'avenir, si c'est le passé ou le présent, on va regarder le passé ou le présent, si on veut savoir un truc sur une maison, on va regarder l'endroit où il y a une maison, mais on peut aussi le faire pour un tirage de l'année, pour savoir dans tous les domaines, et en fait je vais vous le présenter comme ça, je vais vous le montrer de cette manière-là, en essayant de vous expliquer un peu les règles de comment ça fonctionne. Alors premièrement une constellation, évidemment on a besoin des 22 arcades majeurs, ça c'est une évidence, donc moi j'utilise mon tarot de Marseille, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre tarot de Marseille, j'avais pris, parce qu'à la base je devais faire la vidéo un peu plus proche de la table, j'avais pris un angle très grand, et j'avais pris ma petite version du convert que j'avais découpé, parce que comme ça, ça rentrait vraiment dans l'angle, puis je me suis dit, allez stop, ça suffit, je ferai, tant pis, je ferai en grand, et je reste debout pour la vidéo, voilà, donc je vais faire en sorte que ça ne dure pas des heures, c'est pas que ça à faire quand tu en es autour de la table. Donc, vous prenez votre jeu, et évidemment vous vérifiez que vous avez bien les 22 arcades majeurs, moi je vous recommande d'utiliser un tarot de Marseille, vraiment, parce que si vous utilisez un Rider Waite, on va être obligé de se poser la question, de savoir est-ce que la 8 et la 11, il faut intervertir les sens, du coup vous allez me poser la question, du coup je vais me fâcher, du coup on va se brouiller, on va se faire la gueule, il va falloir que vous m'offriez des fleurs pour que ça aille mieux, ça va faire perdre du temps à tout le monde. Donc prenez un tarot de Marseille, vraiment, ça va plus vite, comme ça on s'épargne beaucoup de choses. Donc prenez un tarot de Marseille, et vous vérifiez qu'il y a bien les 22 arcades majeurs, et ensuite vous allez vérifier quelles questions vous avez envie de poser, est-ce que c'est une question précise, ou est-ce que vous voulez faire l'année ? Moi je vais partir sur un tirage de l'année. Le montage de la constellation se fait toujours de la même manière, tout d'abord vous brassez les cartes, et vous brassez, 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 c'est la partie lente, c'est la partie longue. Prenez le temps, c'est un moment où vous êtes, vous devez accepter de prendre le temps de rentrer en communication avec votre jeu, c'est un moment précieux, où vous et lui, vous êtes en train d'échanger des choses, vous êtes en train de lui donner un mouvement, et par la disposition de ses cartes, il va vous répondre, est-ce qu'il est prêt à être étalé ou pas ? Est-ce qu'il est prêt à être disposé ou pas ? Et vous allez le sentir dans vos mains quand le jeu est suffisamment brassé, parce que, après ça va dépendre de chacun, mais des fois il fait un bruit qui peut être agréable, ça c'est pour les personnes qui sont auditives. Il peut donner la sensation dans les mains que c'est bon, c'est suffisamment rangé, ou vous pouvez avoir une image qui vous apparaît mentalement et qui vous dit que c'est bon, c'est parfait, on y est. Moi je suis très kinesthésique, donc je le sens vraiment dans les mains, sous mes doigts. J'ai l'impression que les cartes se rangent au bon endroit quand c'est fini. Je sens comme une espèce de truc qui me dit stop, c'est bon. Alors évidemment au préalable, pensez à bien imprégner votre brassage de la question. C'est-à-dire en amont, vous vous dites, par exemple moi je veux savoir à quoi va ressembler mon année 2020. Une fois que vous avez posé la question, ce n'est pas la peine de la reboucler dans votre tête, ce n'est pas la peine de vous la dire et redire et redire. Vous l'avez dit une fois, le jeu il a pigé, il n'y a pas de soucis. Maintenant il faut vraiment que vous ayez toute votre attention sur le jeu, donc on oublie la question. Donc moi je me dis, ok, je voudrais voir mon année 2020. Et maintenant j'arrête de me poser la question et juste je vais écouter. Je mets toute mon attention dans mes mains, dans mes doigts, et je sais qu'à un moment donné il va me dire que stop c'est bon, il est suffisamment rangé, et qu'il va pouvoir me parler de mon année 2020 avec les bons éléments de réponse. Une fois que le jeu est brassé, moi je vous invite à faire ceci. Là moi mon jeu il est à l'endroit, je le retourne toujours. C'est juste un truc, pour que ça soit plus pratique, c'est parce que si vous le faites comme ça, vous allez prendre les cartes et vous allez mettre sur le côté, et en fait il y a un truc pour le poignet, le mouvement de supination qui n'est pas agréable. Donc moi je retourne, et en fait j'attrape toujours par le haut, et je retourne comme ça. Et l'idée maintenant ça va être de disposer les cartes sur une rangée, une première rangée de 8, puis une deuxième rangée de 7, et une troisième rangée de 7. En réalité c'est 3 x 7, sauf que la toute première carte, elle elle est à l'écart. C'est-à-dire qu'on la met vraiment à côté, et à partir de là on va démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Elle elle est à l'écart. Et pourquoi elle est à l'écart ? C'est simplement parce que le moment où vous avez brassé vos cartes, vous êtes allé chercher quelque part dans le jeu, vous êtes allé couper quelque part dans le jeu, à un endroit où vous vouliez qu'il y ait une carte qui soit mise à l'extérieur du jeu. C'est-à-dire que vraiment le dernier moment où on brase dans le paquet, c'est vraiment cette carte-là qui se retrouve le plus à l'extérieur du jeu. Donc c'est celle qu'on retire en réalité du jeu. Et quand on fait par exemple, beaucoup de voyants font ça, on dit brasser le jeu, mêler, regrouper, couper de la main gauche, et puis vous retournez. En fait le fait de couper, c'est exactement comme lorsqu'on brasse et qu'on attend de terminer, c'est-à-dire qu'on a mis une carte dans le jeu quelque part, on l'a mise à l'extérieur, on l'a mise en évidence. Et donc elle, elle va se mettre à l'extérieur du jeu, elle va se mettre en case zéro, entre guillemets. Et donc une fois que c'est fait, je vais étaler mon jeu. Alors je vais essayer de le disposer de manière correcte pour que ça rentre dans la caméra. Enfin, pas que ça rentre dedans, vous avez compris. Ça c'est toujours l'étape un peu pénible. 4, 5, 6, 7. Et je refais ma deuxième rangée de 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les règles, comment ça fonctionne. Alors, en tout premier, on a une carte qui s'est mise sur l'extérieur. C'est celle qu'on a vue, qui par le brassage a été mise de côté. Elle, elle représente globalement l'énergie dans laquelle on se trouve au moment où on pose la question en réalité. C'est vraiment une espèce de photographie un peu d'un instantané du moment où on le fait. Moi, actuellement, je suis dans une énergie d'impératrice parce que j'ai beaucoup de projets. Je suis en train de projeter des choses pour mon avenir, pour l'année prochaine. Je commence à faire le programme de formation de tarot pour 2020, 2021. Je programme des choses peut-être pour mes déplacements parce que je vais beaucoup bouger aussi. C'est prévu. Et ce qui est assez drôle et que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que le jeu vient déjà de me le confirmer et que j'allais bouger. Donc là, je me retrouve avec mon instantané qui se met de côté. Et lui, ça me permet déjà, premièrement, de vérifier si mon tirage a bien été fait ou pas, si j'ai suffisamment bien brassé ou pas, parce que ça va me permettre de vérifier est-ce que vraiment je me retrouve dedans ou pas. Si je me retrouve absolument pas dedans, peut-être qu'il y a un problème et peut-être que le tirage n'est pas bien monté. Mais peut-être aussi que je ne suis simplement pas entièrement objectif et peut-être que je vois mal mon présent. Mais du coup, j'ai une autre carte qui va me le confirmer. En fait, j'ai deux autres cartes qui vont me le confirmer. La deuxième chose que je vous invite à regarder, c'est la carte qui se trouve au centre, c'est-à-dire juste ici. Là, on a la carte du monde. La carte qui se trouve au centre, en fait, elle ne se trouve pas n'importe où. Elle n'est pas que au centre du jeu. Alors, c'est vrai que du coup, ça donne de l'intérêt puisqu'elle se trouve au centre. Mais elle est dans une maison. On appelle ça une maison, dans une maison particulière. Si lui, si cette première carte, elle vaut 0 et qu'on attaque sur 1 jusqu'à 7, 8, 9, 10, 11, elle se trouve en maison 11. Et la maison 11, c'est la maison de quoi ? C'est la maison de la force. Et la maison de la force, c'est une maison qui va nous parler de quoi ? C'est une maison qui va nous parler de l'effort que l'on fait, de ce qu'on essaye de mettre en action. Mais ça peut être aussi des embûches et des difficultés. Et moi, j'ai constaté qu'en fait, la carte qui se trouve au centre, c'est souvent une carte qui parle de la thématique, de la question qu'on a posée. Par exemple, j'aurais posé une question sur comment va évoluer ma vie amoureuse. J'aurais peut-être trouvé la carte du soleil ou la carte de l'amoureux ou une carte qui, pour moi, dans mon référentiel, me parlait de vie de couple. J'aurais posé une question sur le voyage. J'aurais pu trouver ou le monde ou le chariot ou n'importe quelle autre carte qui, dans mon référentiel, me parlait de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, en fait, assez rapidement quand j'ai commencé à faire des tirages pour mes amis artistes qui me disaient « Je voudrais savoir ce que j'ai réussi à mon audition. » Et comme par hasard, à chaque fois au milieu, j'avais quoi ? J'avais la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est un personnage qui est jugé par d'autres et c'est une carte qui est en plus de ça musicale ou chantée. Donc, du coup, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre que ça arrive ça au milieu. » Et en fait, de question en question, je me suis rendu compte que la carte qui était là, elle pouvait vraiment représenter ou la thématique ou la problématique ou alors il y a un dernier cas, c'est le dessous de l'iceberg. C'est-à-dire que la personne peut poser une question et en fait, derrière cette question, il y a une autre question que la personne ne pose pas. Elle ne l'a pas formulée de manière claire mais en réalité, elle existe déjà dans le jeu et ça nous permet de voir quel est le dessous de l'iceberg parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on voit dans la force, c'est qu'est-ce qui se passe en dessous qui me demande de faire un effort. Donc là, moi, j'ai la carte du monde. La carte du monde, ce n'était pas forcément ma question. Pourtant, la carte du monde, on a la représentation des quatre signes du Zodiac. On a la notion du cycle complet, on a la notion de l'année. Comme par hasard, j'ai posé quoi comme question ? Du coup, j'ai aimé mon année. C'est assez rigolo. Mais en plus de ça, j'ai la question derrière la question parce qu'évidemment, je m'interroge concernant ma vie. Mes interrogations, en réalité, elles ne sont pas uniquement sur un point. Je n'ai pas envie de savoir mon avenir juste pour savoir si je vais rencontrer l'amour ou gagner de l'argent. Je veux savoir si je vais rencontrer de l'amour, si je vais gagner de l'argent. Je veux savoir aussi si je vais pouvoir mettre mes projets en place pour savoir si je vais retrouver mes amis, pour savoir si ça va prendre le bon sens, si je vais pouvoir construire une famille. Donc en réalité, mes interrogations derrière, elles sont éclatées au moins dans les quatre domaines représentés par les quatre éléments de la carte. Donc ce qui me confirme également. Mais j'ai encore autre chose, c'est que moi, j'ai des projets pour 2020-2021. Mon projet, c'est évidemment de bouger pour aller proposer ma formation ailleurs. J'ai l'intention d'aller du côté du Maroc. J'aimerais bien aller faire un saut en Belgique. J'aimerais bien aller du côté de la Suisse également et puis aller proposer la formation l'année prochaine sur Paris, Bordeaux, Marseille. Donc je vais beaucoup bouger. Je vais beaucoup pérégriner. Et c'est une carte qui nous parle justement d'être partout dans le monde. Donc là, j'ai une deuxième confirmation. Haha, la carte centrale, elle me dit que... Et du coup, ça me permet de voir que mon tirage, effectivement, il a été correctement monté. Ensuite, la troisième étape. Donc là, on fait vraiment des tirages, on fait vraiment des analyses simples pour l'instant. Ça et ça, vous êtes... Celle-là, moi, je vous invite quand même à acheter un œil. Celle-là, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment si vous avez envie, mais si vous voulez tirer juste une question, enfin, vous voulez poser une question simplement sur l'avenir, vous regardez uniquement la carte de l'avenir. Et la carte de l'avenir, elle se trouve où ? Justement, on va le voir. À l'intérieur de la constellation, il y a ce qu'on appelle un Trium Vira. Alors le Trium Vira, c'est quoi ? C'est un ensemble de trois cartes qui interagissent ensemble pour raconter quelque chose qui est en réalité uniquement le cadre du passé, présent, futur, de l'avant, maintenant, après. Et ce cadre, il est défini par le pion. Imaginons que ça, ce soit un plateau de jeu, un peu comme un plateau de jeu de loi. Vous avez votre pion et vous le baladez de case en case. À l'endroit où il se trouve, il lui arrive quelque chose. Et quel est le pion dans le jeu ? C'est la seule carte qui n'a pas de numéro. C'est l'itinérant, c'est celui qui pérégrine. C'est le mat. Ce qui fait que l'endroit où il se trouve va me parler de mon présent, de là où je suis, ce que je vis actuellement. Et là, actuellement, je suis où ? Je suis dans la case numéro 14, dans la maison 14. On appelle ça des maisons. Je suis dans la maison 14. C'est la maison de tempérance. Alors là, j'ai une réponse qui est assez rigolote parce que ça ne me répond pas globalement forcément dans ma vie. En réalité, ça me répond là en ce moment maintenant. Je suis en pleine cure de santé où j'essaye de traiter tout un tas de petits soucis qui viennent de me tomber dessus. En astrologie, j'ai une très mauvaise planète qui vient de me passer dessus et qui fait se déglinguer tout physiquement. Là, je l'ai bien eu, je l'ai bien senti. Donc actuellement, je suis dans une énergie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai... En fait, la planète qui est en train de me passer dessus sur mon thème, c'est une planète qui s'appelle Hadès et qui est la planète de la souffrance, de la maladie, du manquement, de l'absence d'énergie, des choses qui peuvent se briser, casser, de tous les problèmes de santé qui peuvent arriver. Ça arrive pile à ce moment-là. Et comme par hasard, alors ça, on en parlera, mais les cartes au-dessus et en dessous, c'est ce qu'on appelle les influences et j'ai le diable et la treize. Donc je suis en plein dedans et effectivement, je suis dans une énergie 14 parce que j'essaye de guérir, j'essaye de me soigner. C'est lui qui va définir le début de mon trième viral. L'endroit où je suis, c'est mon présent. La carte d'après, c'est mon passé. Là, pardon, sur la carte d'avant, j'ai la carte d'après. La carte d'avant, c'est mon passé. Donc la carte d'avant, là, j'ai le battleur. Donc ça va me parler de ma vie d'avant. Bon ben là, on est au mois de février. Moi, j'ai récemment déménagé. Donc j'ai commencé une nouvelle vie. En plus, j'ai déménagé et j'ai redonné à nouveau une nouvelle formation de tarot. Et en plus de ça, j'ai commencé à attaquer des nouveaux projets pour l'année prochaine. Donc là, je vois bien que cette carte-là, elle me parle bien de mon présent. Il n'y a pas de souci. Elle me parle bien de mon passé, pardon, de pot. Là, je n'ai pas d'avenir. Quand même con. Une fois que je donne un exemple. Bon, d'habitude, votre carte, elle peut être ailleurs. Vous avez peut-être quelque chose dans l'avenir. Mais peut-être qu'à un moment donné, votre carte du mât, elle arrive là et vous n'avez pas de passé. Vous avez de l'avenir, mais vous n'avez pas de passé. En réalité, si, parce que c'est un fil continu. Ce qui fait que ce que je ne vais pas trouver en avenir là, en fait, je vais le trouver là puisque ça va dans ce sens-là. Donc, j'ai passé présent, avenir, mais la carte qui est ici, en fait, elle a été placée là. Ce qui fait que mon avenir, il est là. Et là, j'ai l'ermite. Donc, mon année 2020-2021. Déjà, premièrement, si je voulais savoir si j'allais vivre en couple et heureux en amour, c'est mal barré. Déjà, premièrement, parce que la carte de l'ermite, ce n'est quand même pas la carte la plus fun pour la vie amoureuse. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer quelqu'un. Mais avec la carte de l'ermite, surtout à cet endroit-là, dans cette maison-là, je sais que c'est vraiment quelqu'un qui marche, qui se déplace beaucoup, qui est toujours ailleurs. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu mon bouquin ou qui ont suivi mes cours sur Internet, l'ermite, je dis toujours que c'est l'image de l'immigré. C'est-à-dire que c'est celui qui va sur un terrain qui n'est pas le sien. C'est pour ça qu'il explore avec la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui part quelque part où ça n'est pas chez lui. Il y a deux immigrés dans le tarot, c'est lui et Tempérance. Ce qui est assez rigolo puisqu'en réalité, je suis dans l'énergie de Tempérance et je continue avec l'ermite. Ben oui, moi j'ai vécu toute ma vie dans le nord de la France, je suis arrivé récemment à Paris, je suis un peu immigré également et je vais continuer après effectivement en allant pérégriner à droite à gauche. Donc ça, ça me permet d'avoir un passé, présent, futur. Déjà premièrement. Enfin premièrement, c'est déjà la base, on va dire. Après, il y a tout un tas d'autres règles supplémentaires. Je ne vais pas vous les interpréter en détail parce que ça demande du temps mais je vais, parce que normalement une constellation, comptez au minimum, minimum une bonne heure pour vraiment, vraiment interpréter correctement à fond une constellation. Je vais juste vous parler des règles très rapidement et comme ça, vous allez voir, ça va être assez fun. J'en ai parlé très vite, c'est la règle des influences. On a ici la carte du passé. En fait, cette carte-là, elle me parle de quelque chose de spécifique et les autres cartes d'influence sont là en réalité pour donner des compléments d'informations sur cette carte-là. J'ai vécu ça avec ça et avec ça et ça me permet de cibler. Actuellement, je vis ça ainsi que ça et ça. Dans l'avenir, je vais vivre ça ainsi que ça et ça parce que du coup, on prend toute la colonne. C'est toute la colonne qui joue. Donc ça, ça va être la règle des influences. Ça va me permettre d'avoir un petit peu plus d'informations. Effectivement, moi dans mon avenir, je pense que je vais beaucoup bouger, je vais devoir aller à droite, à gauche. Je sais d'avance que ça va me prendre une énergie folle mais c'est pour mon boulot. Je vais devoir aller enseigner dans minimum trois endroits différents. Je me retrouve bien avec quelqu'un qui va et en plus de ça, c'est un transmetteur, l'ermite. Il se déplace pour aller enseigner alors que le pape, c'est celui qu'on vient voir pour recevoir l'enseignement. L'ermite, je sais que je vais me déplacer. L'étoile, ça va me prendre de l'énergie mais l'empereur, c'est pour mon boulot. C'est vraiment pour mon boulot. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a une autre règle. Maintenant, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la règle des maisons. La règle des maisons, c'est qu'on regarde où les cartes se trouvent. Je voulais regarder ma carte du présent, je regarde dans quelle maison elle se trouve et ça me décrit ce que je vis. Mais on peut faire également dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, si je me demande comment va se passer ma vie professionnelle, mon travail au cours de cette année 2020-2021 parce que c'était mon interrogation, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être fun ou pas ? Là, je vais aller chercher deux choses. Je vais aller regarder premièrement quelle est la carte qui me parle du travail et ensuite, quelle est la maison qui me parle du travail. Et dans la constellation, on a deux cartes qui vont parler du travail, c'est le battleur et l'arcane 13. Et en fait, je vais aller voir ce qui se trouve. Je vais aller voir où se trouve le battleur et où se trouve l'arcane 13 et je vais aller regarder du coup, ce qui se trouve dans leur maison. Et là, j'ai le battleur qui est là et l'arcane 13 qui est là. Le battleur se trouve dans quelle maison ? Dans la maison 13. Donc, je sais que déjà, niveau boulot, ça va bourriner. Je vais devoir y aller à fond. Ça va me demander une énergie de malade. Mais l'autre carte du travail se trouve en maison 7, c'est-à-dire la maison du chariot, c'est-à-dire celui qui bouge, celui qui doit se déplacer. Donc là, j'ai regardé les cartes pour voir où elles se trouvaient. Mais je vais aussi regarder ce qui habite les maisons du travail. Donc, la maison 13, j'ai vu qu'il y avait le battleur. Donc, dans mon travail, je vais peut-être démarrer quelque chose de nouveau. C'était effectivement prévu puisque je vais démarrer une nouvelle année à partir de la rentrée. Et je vais aller voir dans la maison du battleur ce qui s'y trouve. J'ai l'empereur qui, en plus de ça, est une influence de mon avenir. Donc, mon avenir est en train d'interpeller, en gros, ma zone du travail, bien entendu. Donc là, ça me permet d'avoir, en plus de ça, à nouveau une confirmation et d'avoir des informations sur le travail. Si je veux savoir un peu, par exemple, ma vie amoureuse, à quoi ça va ressembler ? Eh bien, je vais aller voir les cartes qui vont pour moi me parler d'amour et les maisons qui vont me parler d'amour. Et par exemple, chez moi, la vie amoureuse, c'est la carte 19. Je regarde l'endroit où elle se trouve. Ici, elle se trouve en maison 10 dans la maison de roue de fortune. Donc, ma vie amoureuse va ressembler à la roue de fortune. Donc, pas un engagement avec quelqu'un, mais plutôt plusieurs personnes en réalité. Et je vais voir ce qui se trouve dans la maison de la carte du soleil qui, pour moi, est une maison du couple. Et là, je trouve la carte du jugement. Et la carte du jugement, comment je vais l'interpréter ? Pour moi, la carte du jugement, c'est les nouveaux horizons, c'est changer d'espace et rencontrer des nouvelles personnes. Ok, donc, il y a des nouvelles rencontres. Donc, ça ne veut pas dire que je vais vivre seul. Ça ne veut pas dire que je ne vais rencontrer personne. Ça veut juste dire qu'il n'y aura pas forcément un vrai couple, mais plutôt plusieurs personnes au cours de mon année. Après, je peux peut-être m'interroger par exemple sur ma vie financière. Comment ça va aller au niveau finance ? Et bien là, je vais aller chercher la carte qui, pour moi, parle de la finance. Et dans mon référentiel, la carte qui parle de finance, c'est la carte de l'impératrice. Parce que la carte de l'impératrice, elle a son petit bénitier avec ses liquidités, elle a son aiglon qu'elle garde sous le coude. C'est quelqu'un qui prévoit, elle prévoit l'avenir. Et du coup, je vais voir où elle se trouve et ce qui se trouve dans sa maison. Et elle, elle se trouve ici en externe. En réalité, cet emplacement, c'est celui du mât. C'est-à-dire que financièrement, ça va ressembler au mât et 1, 2, 3, maison de l'impératrice et à la roue de fortune. Alors là, le mât et la roue de fortune, financièrement, c'est l'argent qui rentre, l'argent qui sort. On ne pose pas trop de questions. Mais alors par contre, côté économie, ma cache. À mon avis, il n'y aura pas grandes économies. C'est juste que ça va brasser, ça va rentrer, ça va ressortir. Je ne vais pas forcément manquer. Je serai suffisamment débrouillard pour trouver de l'argent quand j'en aurai besoin. mais il n'y a pas une énorme économie. Voilà. Et c'est comme ça que je vais interpréter. Et pour tous les domaines, vous voulez savoir, je ne sais pas, est-ce que vous allez déménager bientôt ? Vous allez vous demander c'est quoi pour vous le déménagement ? Par exemple, pour moi, le déménagement, c'est la carte de la lune. Je regarde où elle se trouve, dans quelle maison, 15, 16, 17. Elle se trouve dans la maison de l'étoile et je vais voir ce qui se trouve chez elle. Ici, j'ai la maison Dieu. Là, quand même, ça peut sentir un peu le déménagement parce qu'on a une notion en réalité, là, on aura plutôt davantage l'idée de partir fréquemment de la maison plus que de déménager. Donc, je n'ai pas la confirmation d'un déménagement mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de pouvoir bouger. Et à partir de ça, là, vous pouvez normalement trouver déjà quasiment toutes les réponses à vos interrogations. Il y a d'autres règles. C'est pour ça que je vous dis que c'est très long. Il y a d'autres règles en plus. Par exemple, si je regarde l'endroit où se trouve mon travail, ma vie professionnelle, par exemple, elle va ressembler à ça. Mais là aussi, je vais réutiliser les règles d'influence. Mon travail, ça ressemblera à ça, à ça et à ça puisqu'elles vont influencer ma carte de travail. Je me demande par exemple comment va se passer je ne sais pas au niveau j'essaie de trouver un truc qui soit à terre. Par exemple, au niveau administratif. J'ai des problèmes administratifs. Je voudrais savoir comment ça va se passer. Je vais aller chercher la justice. Ah ben tiens, elle se trouve là ici dans la maison 5, la maison du pape. Et je vais aller voir ce qui se trouve dans sa maison, la maison de l'étoile. Super. Donc, je vais vivre et de l'étoile et du pape administrativement. Et je peux, si je veux, rajouter les influences. C'est juste que ça rend beaucoup plus complexe la lecture. Mais ça lui donne un nouveau niveau de lecture. Et après, en dernière règle que moi, je vous invite à utiliser parce qu'il y a beaucoup de règles. mais on va juste se contenter de ça. On a 4 mini règles qui en réalité fonctionnent ensemble. C'est la règle des triangles. La règle des triangles, c'est quoi ? C'est le calice, la lame, le triangle ouvert, le triangle fermé. Je vous donne la première info. La première info, c'est le calice. C'est la carte tout en haut à gauche, la carte tout en haut à droite et la carte en bas au centre parce que ça forme un triangle ouvert comme quelque chose prêt à recevoir. Et ça, généralement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ces 3 cartes-là nous parlent de choses qui vont nous tomber dessus au cours de l'année. On n'aura pas forcément fait la démarche. On n'a pas forcément fait la demande de ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est voulu. Ça peut être quelque chose qui est voulu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. C'est quelque chose qui va nous arriver. C'est quelque chose qui va nous tomber dessus. L'inverse, c'est la lame. C'est la première ici donc elle, on l'oublie. C'est la première ici, la dernière là et celle-ci là. Et celle-ci, c'est un triangle vers le haut et c'est celle qui nous dit c'est ce que je vais faire. Donc là, au contraire, c'est les actions que je vais mener au cours de mon année. Donc, j'ai le calice, la lame et après, j'ai le triangle ouvert et le triangle fermé. Alors, le triangle fermé, c'est les 2 cartes ici et celle du milieu là. Celle-là, ça parle de la dynamique de mon passé. c'est ce qui est derrière moi. Mais cette dynamique du passé, c'est ce avec quoi j'ai démarré mon année. C'est aussi quelque chose qui a servi à me donner un élan. Alors que l'autre, le triangle ouvert, c'est les 2 là et celle-ci, ce sont 3 cartes qui vont montrer la dynamique de mon avenir. En gros, si je voulais faire vraiment le portrait global en 3 cartes de ce à quoi va ressembler mon avenir, c'est ça. Autant dire qu'à mon avis, je n'ai pas fini d'en baver. Mais en tout cas, Donc là, j'ai une notion de ce à quoi va ressembler mon avenir, à quoi ressemble mon passé, ce qui va m'arriver et ce que je vais faire. Et à partir de là, globalement, on peut tout interpréter, on peut tout voir, on peut tout trouver. Il n'y a pas beaucoup d'autres règles vraiment essentielles. Vous pouvez en avoir quelques-unes, comme par exemple la règle de la proximité. Ça, c'est quand vous posez une question précise avec un élément de réponse précis. Par exemple, je veux savoir est-ce que je vais bientôt trouver un nouveau travail ou est-ce que je vais déménager ou pas. Je regarde ma carte du pion, toujours la carte du pion, donc la carte du mât. Et je regarde si la carte qui est censée répondre oui à la question que je demande, si elle se trouve plus ou moins proche. Si elle se trouve, par exemple, avec juste une case de décalage, oui, ça va être un oui. Avec deux cases de décalage, ça va demander un peu de temps. Trois cases, c'est peut-être nécessaire effectivement de revoir un peu les choses. Après, il y a une dernière chose, c'est lorsque le tarot refuse de répondre. En réalité, il refuse de répondre à deux occasions uniquement. Lorsque votre mât se trouve ici en haut à droite ou quand il se trouve ici tout en bas à gauche. Parce que s'il se trouve là, on n'a pas de passé. S'il se trouve en face, on n'a pas d'avenir. On peut toujours voir les dynamiques, on peut toujours aller chercher des domaines, mais par contre, il ne donne pas une réponse précise, un détail précis à la question de l'avenir ou du passé. Il peut y avoir plein de raisons, soit parce que vous allez changer tellement de voix de manière magistrale que du coup, il n'y a pas de continuité à l'histoire que vous avez. Mais en règle générale, en réalité, j'ai deux raisons pour lesquelles ça apparaît souvent dans ce cas-là quand c'est à un bout. C'est soit parce que j'ai posé la question sur quelqu'un, d'autre que moi, et je n'avais pas l'autorisation. Et là, le tarot, en gros, il me dit démerde-toi sans, je ne suis pas un indique. Ou la deuxième possibilité, c'est en quelque sorte, c'est une information qu'il ne faut pas savoir. Il est important de ne pas la savoir. Et moi, j'ai constaté que parfois, on avait la carte qui arrivait ici pour ne pas savoir parce qu'il allait se passer quelque chose, qu'il était important de laisser se produire alors que la personne ne voulait pas la voir se produire. Et quand cet événement se produisait, derrière, ça enclenchait un processus qui permettait de débloquer la situation. Et si j'avais fait un tirage où j'avais eu l'information que quelque chose d'horrible que je ne voulais pas voir se produire allait se produire, peut-être que la personne aurait tout fait pour l'éviter et que du coup, elle n'aurait pas eu l'issue favorable au final qu'elle attendait. Donc, c'est toujours une manière qu'a le tarot de dire non, je ne réponds pas parce qu'il ne faut pas le savoir. Ou alors, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de développement par rapport à cette histoire-là et qu'il faut changer. Moi, l'une des premières fois où j'avais fait ce tirage-là parce que j'avais inventé ce tirage-là à l'époque. J'avais eu une rupture amoureuse tout à fait tragique avec quelqu'un avec qui je t'ai resté des années et je l'avais très mal vécu. Et j'ai eu ce tirage qui m'est venu en tête et j'ai dit il faut faire ça comme ça. Et je l'ai essayé sous plein de questions différentes et toutes ont été hyper pertinentes. Et un jour, j'ai demandé est-ce que je vais retourner avec lui ou pas ? Et j'ai fait le tirage et j'ai eu effectivement mon mât partout en haut à droite. Effectivement, c'est quelqu'un que je n'ai jamais revu depuis une dizaine d'années. Donc, je pense qu'à priori, les chances que nous finissions notre vie ensemble heureux main dans la main sont infinitésimales. Donc, voilà, pour la petite présentation de la constellation tarologique, je vous laisse essayer. Il faut tester, il faut tester, il faut noter, surtout vous noter absolument votre tirage. Vous le prenez en photo. Moi, j'ai une bonne centaine ou plusieurs centaines de constellations prises en photo avec tout un tas d'informations dessus parce qu'il a fallu que je découvre un peu comment ça fonctionnait et ça a demandé beaucoup de temps et je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de mes anciens élèves qui travaillent avec et qui découvrent parfois des nouvelles choses et c'est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Donc, à vous de découvrir, de vous amuser avec et vous allez voir que c'est un tirage qui est des fois plein de surprises. Ah, j'ai oublié de mentionner une dernière chose, une dernière loi qui est la loi de la domiciliation. C'est quand une carte est dans sa maison, quand une carte, elle est en résidence, avant, on appelait ça la carte de la résidence, quand elle est en résidence, quand elle est domiciliée chez elle, c'est-à-dire qu'elle est à sa bonne place. J'aurais eu par exemple le battler ici, il aurait été à sa bonne place et quand une carte est en domicile, ça veut dire qu'elle va avoir un impact majeur dans notre vie et qu'il va être très important de la garder en tête parce qu'elle va être extrêmement importante pour la question qu'on a posée. Pas forcément pour l'avenir, si vous vous êtes posé une question sur votre passé, vous vouliez savoir des choses sur votre passé, vous pouvez avoir des informations mais dans ce cas-là, vous allez voir les cartes qui sont en résidence, elles sont majeures à comprendre pour votre passé. Donc, ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires, c'est encore une manière que le tarot utilise pour nous dire je te mets un coup de marqueur fluo dessus parce que ça, c'est important que tu le regardes. Donc voilà, c'est comme ça que le tarot va s'exprimer au travers de la constellation tarologique. J'espère que c'est un tirage qui va vous plaire et que vous allez essayer, que vous allez pratiquer, vous allez voir que c'est vraiment tout plein de surprises et qu'on se poêle bien avec. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec lui et je vous dis évidemment à tout bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !